Et oui mon gars, c'est toi le prochain youtube baller Salut les youtubeurs, c'est Kochan, ça va ou quoi ? Ouais j'ai fait avec deux casquettes parce que t'as vu j'ai pas mes 13 donc c'est galère d'enlever Donc voilà, tu connais la recette Je reviens sur la chaîne youtube pour le fil rouge qui va être là cette année Et pendant toute l'année vous allez entendre parler de ça Le concept je l'ai appelé The Race Ball En gros on va élire le meilleur youtube baller de la youtubance Attention à la youtubance, à la fin de la vidéo il y aura une petite surprise d'un ballon dédicacé par ton ancien à gagner Mais il faut être super attentif lors de cette vidéo Un youtube baller qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui a une chaîne youtube et qui est aussi un urban baller ou qui a un ballon Le tout mélangé ça fait un youtube baller Avant de vous expliquer le principe du jeu ou du concept Je voulais vous dire que c'est quelque chose que je voulais faire sur la chaîne depuis très très longtemps Pourquoi ? Parce que j'organise plein d'événements Jouer contre les gens dans leur quartier J'avoue que pour le premier jour je ne m'attendais pas à ça Ou alors je fais des détections Et c'est vrai que beaucoup d'entre vous m'écrivent en me disant C'est à nous, on ne peut pas venir, on habite loin et tout Donc chercher un concept qui me permettait de faire participer tout le monde Ceux qui peuvent venir mais aussi ceux qui ne peuvent pas se déplacer Donc en gros ça va être une compétition en ligne Et le but du jeu c'est de donner la chance à tout le monde Mais quand je dis tout le monde c'est tout le monde Fille, garçon, petit, grand, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe Et tout le monde peut participer Le concept est très simple A la fin de toute cette compétition qui sera à la fin de l'année Donc au mois de décembre ça va durer toute l'année Je vais avoir un gagnant Ce gagnant sera mon petit protégé Ce sera le YouTube baller numéro 1 Je vais l'aider à se promouvoir sur YouTube Il va faire partie de tous les concepts de coaché Anne Il va être sponsorisé Urban Ball pendant un an Donc ce gars là, il sera ou cette fille là ou cette personne là Sera vraiment imprivilégié Et sera dans tous les plans de tonton Stéane Chaque gagnant de chaque challenge aura bien sûr la Urban Ball du challenge Oui bien sûr parce que vous avez vu toutes les Urban Ball qui sont derrière moi Chaque Urban Ball est spécifique pour un type de freestyle Ou un type de pana ou un type de jeu Et bah du coup à chaque fois je vais faire gagner la Urban Ball que je vais utiliser dans la vidéo Je vais la faire gagner aux gagnants du challenge Il y aura 9 challenges jusqu'au mois d'octobre Au mois de novembre il y aura la demi-finale Et au mois de décembre il y aura la finale Et en 2021 on aura notre YouTube baller préféré Donc c'est parti pour le premier challenge Je vais vous montrer un petit exemple de tonton Stéane qui l'a fait en live Pour ceux qui me suivent depuis longtemps ou qui ont vu l'année dernière On a sorti la Revolution Ball et on a créé le Revolution Challenge Le Revolution Challenge c'est très simple Je vais le faire apparaître juste là et je vais vous le décrire en direct En gros déjà il faut te mettre dans un terrain de foot avec un but à 11 C'est très important Quand tu as filmé ton challenge il va falloir que tu te filmes en horizontal C'est à dire comme ça C'est un téléphone tu filmes comme ça Ne te filme pas comme ça ça me permettra sur YouTube d'avoir une meilleure qualité de vidéo Donc filme toi bien de ce sens là Tu vas être sur un terrain de foot Tu vas commencer en dehors de la surface Il est interdit de rentrer dans la surface Tu vas commencer et c'est très important Dos au but et donc face caméra Exactement dans la position que je suis juste là Quand tu vas commencer tu vas faire 10 V-move en tournant 360 exactement comme je suis en train de faire là Tu vas les faire le plus vite possible Une fois que tu as fait ça tu vas lever la balle et tirer en l'air En essayant que la balle reste dans les airs au moins 2 secondes Parce que si c'est moins de 2 secondes tu auras une petite pénalité Quand la balle redescend tu vas essayer de faire un contrôle Si tu perds le ballon et que la balle tombe par terre le challenge est fini Si tu arrives à garder la balle dans les airs sans qu'elle tombe tu peux continuer Et si tu fais un contrôle créatif tu pourras avoir moins de secondes sur le temps final Une fois que tu as fait ça tu peux commencer à te retourner en direction des buts Pour ceci tu as deux solutions Soit tu te retournes de façon normale Soit tu te retournes en faisant des tours du monde ou des crossovers En tout cas en passant la jambe par dessus le ballon A chaque fois que tu as passé ta jambe par dessus le ballon je vais enlever une seconde On ne pourra pas comptabiliser plus de 5 tours du monde Et là tu arrives à la dernière étape Il faut valider le challenge Pour le valider c'est très simple Il suffit de marquer sans que la balle touche le sol En dehors de la surface de réparation Si la balle ne touche pas le sol c'est bon c'est validé On peut arrêter le chrono Il y a encore des points bonus à essayer d'avoir Il suffit de toucher la barre traversale Si tu touches la barre traversale ça te fait une seconde en moins Si tu touches la barre traversale et que la balle revient sur toi en rebondissant Ça te fait 2 secondes en moins Et si tu touches la barre traversale et que la balle revient sur toi Mais sans qu'elle touche par terre Donc c'est à toi de courir peut-être pour essayer de la récupérer Ça te fait 5 secondes en moins Avec tous ces timings additionnés Ça me permettra d'avoir les placements et les temps précis de chaque personne Mais en même temps ça me permet d'avoir directement les plus motivés Et les plus talentueux d'entre vous dès le premier challenge Je compte sur vous pour me faire des petites intros Pour me faire des petites blagues lors de vos vidéos Et aussi de me mettre parfois quand vous loupez le challenge Du coup ça sera la thématique de la prochaine vidéo Ça vous permettra aussi de visualiser comment ça se passe exactement Pour ta vidéo il suffit de m'envoyer cette vidéo à l'email qui s'affiche juste là TheRaceball.com Et aussi de la poster sur ta chaîne YouTube en mettant le titre très précis qui est juste là Ça me permettra aussi de retrouver toutes les chaînes YouTube Et de voir qui est vraiment motivé d'avoir une chaîne YouTube et de faire partie de la YouTuban La YouTuban je vous laisse comme date limite le 24 février dernier délai à minuit pile Pour pouvoir m'envoyer vos vidéos N'oubliez pas de me l'envoyer à l'adresse email indiquée Envoyez-moi le fichier directement Le lien WeTransfer ou le lien YouTube aussi directement Merci à vous N'hésitez pas dans chaque vidéo de mettre l'ambiance De faire des introductions De faire des dédicaces De mettre aussi des moments où vous loupez J'espère la YouTubance que ça vous motive autant que moi Ce petit concept J'ai hâte de voir vos vidéos J'ai hâte de les commencer J'ai jamais vraiment pu faire ce concept là Ça fait très très longtemps que j'avais envie de recevoir vos vidéos Mais j'avais jamais vraiment pris le temps Ou eu le temps de le faire Et là en étant assez loin de vous Bah ça me permet de connecter avec vous d'une façon différente Voilà YouTuban c'est la fin de la vidéo J'espère que t'as kiffé Comme je vous ai dit à la fin de la vidéo Il va y avoir une petite surprise Un petit ballon dédicace et deux Tonton Céane Comment c'est très simple Il va falloir que tu me dises dans les commentaires Qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo ? Il y a deux différences qu'il y a eu à un moment dans cette vidéo Il y a deux choses qui ont changé d'endroit, de place Ou alors il y a quelque chose qui a changé à un moment donné Dites-le moi dans les commentaires Et pour que je puisse vous tirer au sort Dans votre commentaire Donc dites la réponse bien sûr Vous mettez votre Instagram ou votre Snapchat Pour que je puisse vous contacter Et de là Lorsque je vais clore les vidéos Je vais aussi élire un gagnant Qui repartira avec la balle de Tonton Céane Dédicacée la balle Urban Ball blanche Comme vous voyez j'ai une veste Urban Ball Mais sur Urban Ball on a sorti aussi les derniers pulls Parce qu'il fait un petit peu froid en France Donc pour vous couvrir comme il faut Donc allez le checker Il est juste là sur le site Urban Ball Comme je vous l'ai dit Pour la prochaine séance La prochaine vidéo Ce sera un Revolution Challenge Entre les MC Anas vs JMK Et ils a un duel de folie Du coup la YouTubeance J'espère que vous avez kiffé Et on se voit bien sûr A la prochaine séance Bye Ah ça s'enlève pas Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz